bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam séance numéro 1 sur un nouveau cours d'algèbre niveau 3, l'année scolaire 2020-2021 prenez votre cahier de brouillon et écrivez ces données parmi les fonctions suivantes, déterminez celles qui représentent les fonctions linéaires et celles qui représentent les fonctions affines vous avez ici f de x est égal à moins 3x g de x est égal à 8x au carré h de x est égal à moins 7x plus 2 t de x est égal à 2 sur x m de x est égal à racine carrée de x x est un nombre réel ça y est, vous avez terminé vous savez bien qu'est-ce que c'est une fonction linéaire et qu'est-ce que c'est une fonction affine nous avons étudié ces deux fonctions l'année précédente la forme générale d'une fonction linéaire c'est f de x est égal à x et la forme générale d'une fonction affine c'est f de x est égal à x plus b donc ici vous avez une fonction linéaire ici vous avez une fonction affine et le nombre a est le coefficient de la fonction linéaire f de x est égal à x et le même nombre a c'est aussi le coefficient de la fonction linéaire f de x est égal à x donc on affine f de x est égal à x plus b prenons le premier exemple f de x est égal à moins 3x donc vous voyez que f de x il a la forme de f de x est égal à x n'est-ce pas donc f c'est une fonction linéaire donc c'est une fonction linéaire pour g de x est égal à 8x au carré c'est pas une fonction linéaire puisqu'il n'a pas la forme de f de x est égal à x à cause de cet exposant 2 si on n'avait pas cet exposant 2 g de x sera une fonction linéaire h de x est égal à moins 7x plus 2 comme vous voyez la fonction h il a la forme f de x est égal à x plus b donc on a tout simplement remplacé f par g et par plutôt h donc on a remplacé f par h au lieu de dire la fonction affine f on dit ici la fonction affine h donc ici vous avez une fonction affine fonction affine puisqu'elle a la forme h de x est égal à x plus b passons maintenant à t de x qui est égal à 2 sur x donc comme vous voyez ici t n'a pas la fonction t n'a pas la forme a x ni la forme a x plus b donc c'est pas une fonction linéaire et n'est pas aussi une fonction affine pour m de x qui est égal à racine carrée de x la fonction m n'est pas une fonction linéaire ni fonction affine à cause de la présence de la racine carrée ici pour t de x qui est égal à 2 sur x vous voyez x qui se trouve au dénominateur c'est pourquoi t n'est pas une fonction linéaire ni affine donc dans ces exemples vous avez un cas d'une fonction linéaire qui est le f de x est égal à moins 3x et un autre cas d'une fonction affine h de x est égal à moins 7x plus 2 maintenant je vais garder le premier exemple f de x est égal à moins 3x et on va chercher les images de certains nombres réels par cette fonction linéaire quelle est l'image de 2 par la fonction linéaire f quelle est l'image de moins 1 par la fonction linéaire f calculer f de 0 f de moins 5 f de 3 f de 7 tiers calculez a sachant que f de a est égal à moins 15 allez ici prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions ça y est vous avez terminé voilà on commence par l'image de 2 par la fonction f oui oui l'image de 2 par la fonction f c'est vous avez ici l'image de x par la fonction f c'est moins 3x je répète f de x qui est égal à moins 3x signifie que l'image de x par la fonction linéaire f est moins 3x donc l'image de 2 par cette fonction c'est moins 3x2 et moins 3x2 c'est moins 6 donc l'image de 2 par f par la fonction linéaire f est moins 3x2 c'est à dire moins 6 l'image de moins 1 par la fonction linéaire f c'est quoi ? oui l'image de moins 1 par la fonction linéaire f c'est moins 3x1 et moins 3x1 c'est 3 l'image de moins 1 par la fonction f est moins 3x1 c'est à dire 3 et au lieu de dire l'image de moins 1 par la fonction f est 3 on écrit tout simplement f de moins 1 est égal à 3 et au lieu de dire l'image de 2 par la fonction linéaire f est moins 6 on écrit tout simplement f de 2 est égal à moins 6 maintenant calculons f de 0 oui f de 0 c'est moins 3 fois 0 bien sûr qui est égal à 0 on sait déjà que pour la fonction linéaire l'image de 0 est toujours est égal à 0 et passons maintenant à l'image de 5 ou bien f de moins 5 f de moins 5 f de moins 5 c'est quoi ? oui c'est moins 3 fois moins 5 qui est égal à 15 donc f de moins 5 est égal à 15 ou l'image de moins 5 par la fonction linéaire f c'est 15 il nous reste à calculer f de 3 oui f de 3 c'est moins 3 fois 3 qui est égal à moins 9 puis f de 7 tiers ou bien 7 sur 3 f de 7 tiers c'est moins 3 fois 7 sur 3 et on peut réduire par 3 ça donne moins 7 donc l'image du nombre réel 7 sur 3 par la fonction linéaire f est moins 7 maintenant on va calculer a sachant que f de a est égal à moins 15 c'est à dire on va chercher le nombre réel a dans l'image par la fonction linéaire f est moins 15 on sait que on sait que f de x est également 3x donc f de a est égal à quoi oui f de k il suffit tout simplement de remplacer x par a donc ça donne f de a est égal à moins 3a et comme et comme f de a est égal aussi à moins 15 alors que peut-on conclure oui alors moins 3a est égal à moins 15 c'est à dire a est égal à moins 15 sur moins 3 autrement dit a est égal à 5 donc le nombre réel a dans l'image par la fonction linéaire f est moins 15 bien sûr c'est 5 le nombre a est appelé aussi l'antécédent de moins 15 le nombre a est appelé l'antécédent de moins 15 je vais l'écrire a est l'antécédent l'angoisse l'arabia sabaq sabaq l'adad l'adad est l'antécédent de moins 15 l'image de a par la fonction linéaire f c'est moins 15 a est appelé l'antécédent de moins 15 regarde maintenant cet exemple vous avez f de 7 sur 3 est égal à moins 7 alors quel est l'antécédent de moins 7 quel est l'antécédent de moins 7 oui l'antécédent de moins 7 c'est 7 sur 3 l'antécédent de moins 7 c'est 7 sur 3 vous avez ici f de 3 est égal à moins 9 quel est l'antécédent de moins 9 quel est l'antécédent de moins 9 oui l'antécédent de moins 9 c'est 3 autrement dit c'est le nombre de l'image par la fonction linéaire f est moins 9 le nombre de l'image par la fonction linéaire f est moins 9 c'est 3 3 c'est l'antécédent de moins 9 3 est l'antécédent de moins 9 on peut représenter la fonction linéaire f telle que f de x est égal à moins 3x de cette façon là vous avez ici la fonction linéaire f qui relie deux ensembles que vous voyez ici le premier ensemble c'est r et le deuxième ensemble c'est aussi r vous avez ici ces éléments moins 5 moins 1 0 7 sur 3 3 et on sait que l'image de moins 5 par la fonction linéaire f c'est combien oui c'est 15 donc je vais mettre ici par exemple 15 qui est un nombre réel et je peux lier ces deux nombres par cette flèche là qui part de moins 5 et qui arrive à 15 cela signifie que l'image de moins 5 par la fonction linéaire f c'est 15 l'image de moins 1 c'est quoi ? oui c'est moins 3 fois moins 1 qui est égal à 3 donc je peux noter ici 3 qui est un nombre réel et je peux relier ces deux nombres de cette façon là pour dire tout simplement que l'image de moins 1 par la fonction linéaire f c'est 3 l'image de 0 vous le savez déjà c'est 0 donc je vais mettre par exemple ici 0 et je relis le 0 que j'ai ici par le 0 que j'ai là et l'image de cette tier c'est moins 7 donc je vais noter ici moins 7 qui est un nombre réel et je fais cette flèche de cette façon là et je peux continuer comme ça indéfiniment par exemple l'image de 3 c'est moins 9 donc moins 9 c'est un nombre réel qui se trouve dans cet ensemble moins 9 donc je peux relier 3 et moins 9 de cette façon là pour dire tout simplement que l'image de 3 est le nombre réel moins 9 donc je peux chercher par exemple l'image de 4 si vous voulez l'image de 4 c'est quoi oui c'est moins 3 fois 4 c'est moins 12 donc l'image de 4 c'est moins 12 donc de cette façon là je peux chercher l'image de n'importe quel nombre réel par la fonction linéaire f donc comme vous voyez ici 15 est l'image de moins 5 par la fonction linéaire f 3 est l'image de moins 1 par la fonction linéaire f 0 est l'image de 0 par la fonction linéaire f moins 12 c'est l'image de 4 par la fonction linéaire f on peut dire aussi moins 5 c'est quoi par rapport à 15 oui moins 5 c'est l'antécédent de 15 moins 5 c'est l'antécédent de 15 par la fonction linéaire f moins 1 est l'antécédent de 3 par la fonction linéaire f 0 est l'antécédent de 0 par la fonction linéaire f et je peux continuer de cette façon là pour les autres exemples 3 est l'antécédent de moins 9 moins 9 est l'image de 3 par la fonction linéaire f l'ensemble qu'on voit ici s'appelle l'ensemble de départ de la fonction linéaire f ensemble de départ ensemble de départ de la fonction linéaire f bien sûr qu'il y ait l'ensemble r ici l'ensemble de départ pour la fonction linéaire f c'est l'ensemble r ici l'ensemble d'arrivée l'ensemble d'arrivée de la fonction linéaire f donc vous avez ici un ensemble de départ et ici un ensemble d'arrivée et vous avez ici dans l'ensemble de départ des éléments qui appartiennent à r et ici dans l'ensemble d'arrivée leurs images qui sont des éléments qui appartiennent à l'ensemble r et comme vous voyez chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée je répète chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée si vous prenez moins 5 il a une seule image c'est 15 si vous prenez moins 1 il a une seule image qui est 3 et la même chose pour ces pour ces éléments que vous avez ici et bien sûr tous les nombres réels que vous aurez ici ils auront toujours ou bien chacun d'eux aura une image une seule par la fonction linéaire f on peut définir la fonction f de cette façon là on écrit ici f deux points ici on marque l'ensemble de départ qui est r puis flèche ensemble d'arrivée qui est r ici x et ici son image par la fonction linéaire f c'est à dire f de x bien sûr f de x est égal à moins 3x on peut écrire f de x ou bien moins 3x ou bien f de x qui est égal à moins 3x la fonction linéaire f est appelée aussi une fonction numérique une fonction numérique puisqu'on travaille avec des nombres c'est pourquoi on l'appelle fonction numérique passons maintenant à une autre fonction numérique prenons par exemple une fonction affine soit j'ai la fonction affine telle que g de x est égal à moins 2x plus 1 autrement dit l'image de x par la fonction affine g est moins 2x plus 1 quelle est l'image de moins 1 par cette fonction affine oui l'image de moins 1 c'est moins 2 fois moins 1 plus 1 moins 2 fois moins 1 c'est 2 et 2 plus 1 c'est 3 3 c'est un nombre réel qu'on trouve ici dans l'ensemble d'arrivées et je peux relier moins 1 et 3 pour dire que l'image de moins 1 par la fonction affine ou bien par la fonction numérique g c'est 3 cherchons par exemple l'image de 0 quelle est l'image de 0 par cette fonction affine oui c'est moins 2 fois 0 plus 1 et moins 2 fois 0 c'est 0 plus 1 c'est 1 et 1 se trouve dans l'ensemble d'arrivées puisque c'est un nombre réel donc l'image de 0 c'est 1 cherchons par exemple l'image de 4 oui l'image de 4 c'est moins 2 fois 4 qui est égale à moins 8 moins 8 plus 1 c'est moins 7 moins 7 se trouve dans l'ensemble d'arrivées qui est l'ensemble R donc je peux relier 4 et moins 7 ajoutons trois autres exemples par exemple 6 ici 12 ici par exemple 20 bon l'image de 6 par la fonction numérique G c'est quoi oui c'est moins 2 fois 6 c'est moins 12 plus 1 c'est moins 11 et je relis 6 et moins 11 l'image de 12 c'est moins 2 fois 12 c'est moins 24 moins 24 plus 1 c'est moins 23 qui est un nombre réel qui se trouve dans l'ensemble d'arrivées qui est l'ensemble R puis l'image de 20 oui c'est moins 2 fois 20 c'est moins 40 moins 40 plus 1 c'est moins 39 et moins 39 se trouve dans l'ensemble d'arrivées qui est l'ensemble R maintenant quel est l'antécédent de moins 11 quel est l'antécédent de moins 11 oui l'antécédent de moins 11 c'est 6 quel est l'antécédent de moins 7 oui l'antécédent de moins 7 c'est 4 et quel est l'antécédent de moins 39 oui l'antécédent de moins 39 est 20 par bien sûr par la fonction numérique G qui est une fonction affine aussi donc on peut définir la fonction affine G comme étant une fonction qui part de l'ensemble R vers l'ensemble R et à toute X un nombre réel on associe son image qui est G de X et G de X est égale à moins 2 X plus 1 autrement dit l'image de X par la fonction linéaire G est moins 2 X plus 1 soit l'exemple suivant j'ai choisi ici une fonction numérique F tel que F de X est égale à racine carré de X plus 1 comme vous voyez F ce n'est pas une fonction linéaire ni fonction affine donc j'ai ici l'ensemble de départ qui est R et l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble R F la fonction numérique qui relie l'ensemble de départ par l'ensemble ou bien avec l'ensemble d'arrivée de cette façon là tel que F de X est égale à racine carré de X plus 1 autrement dit l'image de chaque élément X de l'ensemble de départ c'est racine carré de X plus 1 par la fonction numérique F maintenant quelle est l'image de 0 par cette fonction numérique oui l'image de 0 c'est la racine carré de 0 plus 1 et la racine carré de 0 plus 1 c'est la racine carré de 1 qui est égale à 1 si vous voulez je peux écrire ça F de 0 est égale à racine carré de 0 plus 1 qui est égale à racine carré de 1 qui est égale à 1 donc 1 se trouve dans l'ensemble d'arrivées donc je prends par exemple ici 1 et je relis 0 avec ce 1 pour dire que l'image de 0 par cette fonction numérique F c'est 1 maintenant cherchons l'image de 1 l'image de 1 c'est racine carré de 1 plus 1 et 1 plus 1 c'est 2 donc c'est la racine carré de 2 et racine carré de 2 c'est un nombre qui se trouve ici dans l'ensemble R puisque racine carré de 2 est un nombre réel donc je pose par exemple ici racine carré de 2 et je relis 1 avec 2 racine carré de 2 pour dire tout simplement que l'image de 1 par cette fonction F c'est racine carré de 2 l'image de 3 donc je remplace x par 3 donc c'est la racine carré de 3 plus 1 qui est égale à racine carré de 4 qui est égale à 2 et 2 un nombre réel donc il se trouve quelque part ici donc je marque par exemple ici 2 donc l'image de 3 c'est 2 l'image de 8 par cette fonction numérique c'est la racine carré de 8 plus 1 qui est égale à racine carré de 9 qui est égale à 3 donc 3 est un nombre réel qui se trouve dans l'ensemble d'arrivées donc je peux relier 8 et 3 l'image de 9 c'est la racine carré de 9 plus 1 c'est la racine carré de 10 racine carré de 10 c'est un nombre réel que je peux trouver dans l'ensemble d'arrivées et je peux relier 9 et racine carré de 10 maintenant quelle est l'image de moins 1 par cette fonction numérique oui l'image de moins 1 c'est la racine carré de moins 1 plus 1 et la racine carré de moins 1 plus 1 c'est la racine carré de 0 qui est égale à 0 donc et 0 se trouve dans l'ensemble d'arrivées qui est R en ordre croissant donc je relis moins 1 et 0 voilà pour vous dire que l'image de moins 1 c'est 0 par cette fonction numérique et maintenant si je pose ici par exemple moins 2 quelle est son image par cette fonction numérique f oui si on cherche l'image de moins 2 je peux écrire f de moins 2 est égale à racine carré de moins 2 plus 1 j'ai remplacé x par moins 2 qui est égale à racine carré de moins 1 or vous savez que la racine carré d'un nombre négatif n'existe pas donc ce qui est impossible impossible de chercher la racine carré d'un nombre négatif donc que peut-on dire de moins 2 est-ce qu'il a une image par cette fonction numérique bien sûr moins 2 n'a pas d'image par cette fonction numérique puisque d'après les calculs on a trouvé que f de moins 2 est égale à racine carré de moins 1 et la racine carré de moins 1 n'existe pas donc moins 2 n'a pas d'image donc c'est le premier nombre qu'on a trouvé dans l'ensemble des parts qui est r et qui n'a pas d'image maintenant si je prends par exemple moins 5 est-ce que le nombre moins 5 a une image par la fonction numérique f bien sûr moins 5 n'a pas d'image par cette fonction numérique voyons ça f de moins 5 est égale à racine carré de moins 5 plus 1 qui est égale à racine carré de moins 4 et comme vous voyez moins 4 est un nombre négatif et la racine carré de moins 4 n'existe pas donc ce qu'il faut ici ou bien ce qui est impossible autrement dit moins 5 n'a pas d'image par cette fonction numérique f donnez-moi un autre exemple d'un nombre réel qui n'a pas d'image oui si je prends par exemple moins 7 l'image de moins 7 c'est la racine carré de moins 7 plus 1 qui est égale à racine carré de moins 6 et la racine carré de moins 6 n'existe pas donc moins 7 n'a pas d'image donnez-moi un autre exemple d'un nombre réel qui n'a pas d'image oui si je prends par exemple moins 12 moins 12 n'a pas d'image vous pouvez calculer la racine carré de moins 12 plus 1 vous trouvez qu'à l'intérieur de cette racine carré vous aurez un nombre négatif n'est-ce pas donc combien de nombres réels qui appartiennent à l'ensemble de départ et qui n'ont pas d'image oui bien sûr il y a une infinité de nombres réels qui appartiennent à l'ensemble de départ et qui n'ont pas d'image alors pour chercher tout simplement les nombres qui ont une image par la fonction numérique f qu'est-ce qu'on va faire comment procéder pour savoir les nombres réels qui ont une image par cette fonction numérique f oui on va procéder de la manière suivante vous savez que f de x est égal à la racine carré de x plus 1 et vous savez aussi que la racine carré n'accepte que les éléments positifs à l'intérieur du radical donc il faut que x plus 1 que vous voyez ici ce nombre qui se trouve à l'intérieur du radical doit être supérieur ou égal à 0 x plus 1 supérieur ou égal à 0 veut dire que x est supérieur à moins 1 seulement les nombres réels qui sont supérieurs ou égales à moins 1 en une image par la fonction numérique f donc je vais écrire ça la racine carré de x plus 1 existe si l'intérieur du radical qui est x plus 1 voilà voici l'intérieur de ce radical si x plus 1 est un nombre positif ceci équivaut à dire que x supérieur et je déplace a à l'autre nombre ça donne x supérieur moins 1 autrement dit il faut que x est un élément qui appartient à l'intervalle fermé du côté moins 1 ici plus l'infini tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble moins 1 plus l'infini ont une image par cette fonction numérique f cet ensemble là qu'on voit ici il porte un nom cet ensemble là s'appelle domaine de définition domaine de définition de la fonction numérique f de la fonction numérique f et comme vous voyez j'ai pris tout simplement les nombres réels qui ont une image par cette fonction numérique comme vous voyez moins 1 c'est un élément qui appartient à cet intervalle donc il a une image qui est 0 0 c'est un élément qui appartient à cet intervalle donc il a une image qui est 1 3 c'est un élément qui appartient à cet intervalle ou bien qui appartient à cet ensemble donc il a une image que nous avons déjà calculé c'est 2 puis 8 il appartient à cette image il appartient à cet intervalle donc il a une image qui est 3 9 c'est un élément qui appartient aussi à cet intervalle donc il a une image qui est raci carré de 10 maintenant si je vous pose cette question est-ce que le nombre 13 a une image par cette fonction numérique oui bien sûr le nombre 13 il a une image par cette fonction numérique et c'est pas la peine de calculer cette image on sait déjà qu'il existe parce que tout simplement le nombre 13 appartient à l'intervalle moins 1 plus infini 53 est-ce que le nombre 53 a une image par cette fonction numérique oui bien sûr 53 il a une image parce que tout simplement 53 appartient à cet intervalle c'est-à-dire il appartient au domaine de définition de la fonction numérique f est-ce que moins racine carré de 2 a une image par la fonction numérique f est-ce que moins racine carré de 2 a une image par la fonction numérique f bien sûr non moins racine carré de 2 n'a pas d'image par la fonction numérique f puisque tout simplement moins racine carré de 2 n'appartient pas à l'intervalle moins 1 plus infini ou encore moins racine carré de 2 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction numérique f ce domaine de définition est symbolisé de la manière suivante on écrit d c'est-à-dire domaine de définition et juste en bas on écrit f qui est égal à l'ensemble ou bien qui est égal à l'intervalle moins 1 plus l'infini voilà l'intervalle moins 1 plus l'infini c'est un ensemble qui commence par moins 1 et se termine à plus l'infini ce qu'on appelle domaine de définition de la fonction numérique f prenons cet exemple soit j'ai une fonction numérique définie par j'ai ici deux points l'ensemble de départ c'est r l'ensemble d'arrivée c'est r ici vous avez x un élément qui appartient à l'ensemble de départ et ici j'ai deux x son image par la fonction numérique g qui est égale à 3 sur x plus 1 ma question est la suivante déterminer d de g d de g d de g c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction numérique g autrement dit dites-moi l'ensemble des éléments qui ont une image par la fonction numérique j je répète dites-moi l'ensemble des éléments qui ont une image par la fonction numérique g allez-y je vous attends ça y est vous avez terminé avant de déterminer ce domaine de définition cherchez par exemple l'image de a quelle est l'image de a par la fonction numérique g oui l'image de a ou bien g de 1 c'est 3 sur 1 plus 2 c'est-à-dire 3 sur 3 qui est égal à 1 je vais l'écrire g de 1 c'est 3 sur 1 plus 2 qui est égal à 3 sur 3 qui est égal à 1 donc g de 1 c'est 1 autrement dit a le nombre a a une image par la fonction numérique g cherchons par exemple g de 0 g de 0 c'est quoi oui c'est 3 sur 0 plus 2 qui est égal à 3 sur 2 et 3 sur 2 c'est un nombre réel qui appartient à l'ensemble d'arrivée parce que vous voyez que l'ensemble d'arrivée c'est l'ensemble des nombres réels et 3 demi c'est un nombre réel donc 0 a une image par la fonction numérique g quelle est l'image de moins 1 par exemple par cette fonction numérique oui l'image de moins 1 c'est 3 sur moins 1 plus 2 qui est égal à 3 sur moins 1 plus 2 c'est 1 et 3 sur 1 c'est égal à 3 donc l'image de moins 1 est égale à 3 3 c'est un nombre réel donc il appartient à l'ensemble d'arrivée alors à votre avis quel est le domaine de définition de la fonction numérique g oui pour le trouver il suffit de savoir quand est-ce que 3 sur x plus 2 3 sur x plus 2 c'est l'image de x quand est-ce que 3 sur x plus 2 existe c'est-à-dire quand est-ce que 3 sur x plus 2 appartient à r à l'ensemble d'arrivée bien sûr un nombre qui s'écrit sous cette forme qui appartient à r il faut que le dénominateur soit comment ? oui il faut que le dénominateur soit non nul parce qu'on ne peut pas écrire par exemple 3 sur 0 3 sur 0 c'est une écriture impossible autrement dit c'est une écriture qui n'a pas de sens donc pour que 3 sur x plus 2 soit un élément qui appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble r il faut que x plus 2 soit différent de 0 x plus 2 différent de 0 c'est-à-dire il faut que x soit un nombre différent de moins 2 ça c'est la seule condition pour pour qu'un nombre réel x a une image par cette fonction numérique f dans l'ensemble d'arrivée vous voyez si je prends par exemple x est égal à moins 2 vous voyez que g de moins 2 est égal à 3 sur moins 2 plus 2 c'est 3 sur 0 qui est une forme qui n'a pas de sens c'est-à-dire une forme impossible ou bien fausse donc le nombre moins 2 c'est le seul nombre qui n'a pas d'image c'est-à-dire le seul nombre réel qui appartient à l'ensemble du départ qui n'a pas d'image et tous les autres nombres réels ont des images par la fonction numérique g comme par exemple g de 1 g de 0 g de moins 1 et g de n'importe quel nombre réel sauf moins 2 donc le domaine de définition de la fonction numérique g c'est l'ensemble r privé du singleton moins 2 c'est-à-dire je peux prendre tous les nombres réels sauf moins 2 donc je vais écrire la démonstration ici le domaine donc si vous voulez je peux l'écrire de cette façon plus simple g de x appartenant à r équivaut à dire que 3 sur x plus 2 appartenant à r ceci équivaut à dire que x plus 2 doit être non nul autrement dit que x doit être différent de moins 2 autrement dit x appartenant à r sauf le nombre moins 2 r moins le singleton moins 2 et et cet ensemble là c'est le domaine de définition de la fonction numérique g on écrit d de g est égale à r moins on peut mettre moins comme ça ou bien moins comme ça moins le singleton moins 2 si j'imagine un axe comme ça ici 0 ici i ou bien ici ou i c'est 0 1 2 3 4 etc ici moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 ici moins l'infini ici plus l'infini donc je peux prendre tous les nombres réels sauf le nombre moins 2 que j'ai ici c'est à dire je peux mettre ici un petit pont pour dire que je vais pas prendre moins 2 je vais sauter ce nombre parce que ce nombre là rend le dénominateur nul donc je peux prendre tous les nombres qui se trouvent dans l'intervalle moins l'infini moins 2 sauf moins 2 puis tous les nombres qui se trouvent dans l'intervalle moins 2 plus l'infini donc je peux écrire le domaine de définition de cette façon là c'est la réunion des deux intervalles moins l'infini moins 2 union moins 2 plus l'infini ça c'est une autre façon d'écrire le domaine de définition de la fonction numérique g donc comme vous voyez j'ai le droit de prendre tous les nombres réels sauf moins 2 comme vous voyez j'ai fait un saut sur moins 2 ou là j'ai fait un saut sur moins 2 alors j'ai fait une autre façon je n'ai pas besoin de la fin de la fin de la fin donc déjà j'ai fait un saut sur moins 2 voilà ça c'est le domaine de définition de notre fonction g donc pour chercher le domaine de définition d'une fonction numérique il faut faire attention à deux choses si vous avez la racine carrée il faut que les nombres qui se trouvent à l'intérieur de la racine carrée doivent être non nuls bien sûr positifs plutôt si vous avez la racine carrée il faut que les nombres qui se trouvent à l'intérieur du radical de la racine carrée soient supérieurs ou égales à 0 et si vous avez un rapport formé par ceux de nombre ou bien une fraction si vous voulez il faut que le dénominateur soit non nul donc les conditions qui nous trouvent sont la fonction numérique il y a fait à la racine carrée il faut que les nombres sont positifs parce que vous savez que la racine carrée n'accepte que les nombres positifs à l'intérieur du radical mais il faut que le dénominateur soit non nul et on peut le racine carrée dans le dénominateur par exemple on peut le racine fonction numérique qui est qui est sur le rapport et qui est la racine carrée et maintenant j'ai les deux résultats c'est à dire c'est à dire l'intérieur du radical doit être supérieur strictement à 0 donc il y a la racine carrée comme ça c'est l'intérieur du dénominateur positif pour chercher le domaine de définition il y a une fraction c'est le dénominateur doit être non nul et il y a un rapport de cette façon là dans le radical dans le dénominateur l'intérieur du radical doit être supérieur strictement à 0 il y a strictement à 0 dans la charte supérieure à 0 et dans la charte différente de 0 il y a la condition supérieure strictement à 0 faisons maintenant un autre exemple soit la fonction numérique f qui est définie de r vers r c'est à dire l'ensemble de départ c'est r l'ensemble d'arrivée c'est r et à toute x on associe f de x qui est égale à x au cube moins 2x plus 3 cherchez le domaine de définition de la fonction numérique f allez-y c'est y vous avez terminé dans cet exemple là vous avez f de x qui est égale à x au cube moins 2x plus 3 est-ce qu'on a le radical de la racine carré non pas du tout pas de radical est-ce qu'on a un rapport dans lequel on a un dénominateur qui contient x pas du tout donc ici on n'a aucun problème pour chercher l'image de n'importe quel nombre réel x donc si je veux chercher l'image par exemple de 1 c'est f de 1 qui est égale à 1 au cube moins 2 fois 1 plus 3 et je vais calculer cette somme 1 au cube c'est 1 1 plus 3 c'est 4 4 moins 2 c'est 2 donc l'image de 1 c'est 2 je peux chercher par exemple l'image de 4 c'est 4 au cube moins 2 fois 4 plus 3 l'image de moins 5 c'est moins 5 le tout au cube moins 2 fois moins 5 plus 3 et je vais trouver une valeur qui appartient à R n'est-ce pas ? donc tous les éléments de l'ensemble du départ ont une image par la fonction polynôme ici ça c'est une fonction polynôme par la fonction polynôme f de x qui est égale à x au carré x au cube moins 2x plus 3 donc quel est le domaine de définition ? oui bien sûr le domaine de définition c'est R et si je veux écrire une démonstration je vais simplement dire que f de x existe ou bien appartient à R si et seulement si ou bien équivaut à dire que x au cube moins 2x le 3 doit appartenir à R et c'est simple de montrer ça parce que vous savez que x appartient à R donc x fois x appartient à R le produit de deux nombres réels est un nombre réel x est un nombre réel donc x fois x restera un nombre réel d'où x fois x fois x restera aussi un nombre réel n'est-ce pas ? x fois x fois x c'est x au cube x au cube appartenant à R moins 2x appartient à R n'est-ce pas ? parce que x appartenant à R donc si je multiplie n'importe quel nombre réel par moins 2 ça restera un nombre réel donc il a le résultat ça donne que x au cube moins 2x qui appartient aussi à R la somme de deux nombres réels est un nombre réel je répète la somme de deux nombres réels est un nombre réel x au cube est un nombre réel ou moins 2x qui est un nombre réel donc leur somme ou bien leur différence comme vous voulez est un nombre réel parce que x au cube plus moins 2x c'est x au cube moins 2x voilà et si j'ajoute 3 alors ça restera un nombre réel 3 appartenant à R donc x au cube moins 2x plus 3 appartenant à R vous avez ici encore deux nombres réels à l'eau donc leur somme restera un nombre réel donc vous voyez que quelle que soit x appartenant à R x au cube moins 2x plus 3 est un nombre réel donc le domaine de définition c'est R autrement dit n'importe quel nombre réel a une image par cette fonction polynôme d'une façon générale toutes toutes les fonctions polynômes ont pour ensemble de définition R mais attention il faut que l'ensemble de départ soit l'ensemble R il faut que l'ensemble de départ soit l'ensemble R pour dire que le domaine de définition c'est R il faut que l'ensemble de départ à l'intervalle par exemple nous avons une fonction G définie de l'intervalle 0,1 ou l'ensemble de départ vers R et l'image et l'image de X c'est G de X qui est égale par exemple à 8X à la puissance 5 moins 2X au carré plus 9,5 on a fait l'exemple l'ensemble de départ ce n'est pas R c'est l'ensemble 0,1 donc le domaine de définition là c'est l'ensemble de départ qui est 0,1 D G mais je ne veux dire que c'est l'ensemble R parce que l'ensemble de départ est R mais c'est R mais c'est l'intervalle fermé 0,1 il a changé l'ensemble de départ il va le domaine de définition il va changer par exemple il a l'ensemble de départ ou l'intervalle par exemple moins l'infini non moins l'infini 3 il a l'ensemble de départ ou l'intervalle moins l'infini 3 donc l'ensemble de départ qui est parce que il va ne peut la l'ensemble de départ qui est moins l'infini 3 donc on va et on va encha'Allah dans le la 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 et la 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 Le temps est déjà de 56 minutes, donc il n'y a pas de temps pour le paragraphe qu'on a fait le domaine de définition d'une fonction numérique. On va faire encha'Allah telle l'hissat le mouqbila bichawilila. Bon, cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Adlassif Abidou du Collège Bourzé-Touine Marrakech. A très bientôt.